et bien bonjour tout le monde et bien pour une vidéo un peu spéciale où je vais monter mon home trainer qui est là je ne sais pas si on le voit bien un TASIX Smart Flux alors bon là il est installé mais je n'ai pas encore mis les vis etc j'ai juste mis je vais vous montrer en fait j'ai juste mis la cassette j'ai juste installé ça comme ça il faut que je mette les vis en dessous et puis après ben poser le vélo mettre la chaîne là et puis on roule alors et bon on va s'amuser je cherche le français parce que j'ai essayé en japonais c'était un peu compliqué on va pas se le cacher mais on va installer ça puis on mettra le temps qu'il faudra j'ai envie de vous dire c'est carrément en anglais y'a même pas de français c'est soit néerlandais soit allemand soit anglais ou japonais ou russes ah ça y est français on en est à l'étape de mettre les vis il y a encore pas mal de boulot voilà on a installé les petites vis dedans il n'y a plus qu'à baca qu'à visser le tout voilà c'est physique de serrer les vis hein je pensais pas ça viens en fait c'est juste que j'avais mal placé ben et puis en fait il faut pas qu'il y a un petit décalage le monde décalage en fait faut pas qu'il y ait de jeu dans votre vis si vous avez du jeu ben faut vraiment bien taper quoi faut pas hésiter de taper quoi moi je voulais pas trop taper je voulais pas l'abîmer parce que ça coûte 800 balles donc tu comprends que j'avais pas envie de l'abîmer tout de suite alors que je m'en étais même pas encore servi mais du coup voilà il faut vraiment pas hésiter à bien taper dedans et puis serrer les vis voilà bien les serrer ça je vous apprends rien donc du coup maintenant tout est prêt il n'y a plus qu'à le placer au sol et aller rouler on va enlever la roue arrière en allouant les petits boulons qui sont là c'est mon genre de chance j'ai trouvé tout de suite la première clé la bonne clé j'ai pas d'un fort boyard il y a toujours des complications quand tu veux monter un meuble liqueur ou monter un lit ou faire des trucs comme ça et bien là c'est pareil voyez ça c'est la vis que j'avais pour dévisser ma roue arrière d'accord ? bah moi je me suis basé sur le sur ta CX ça va se fixer ici sauf que le petit truc noir ici il est trop petit je peux pas mettre ma vis et du coup si je le mets juste comme ça bah vous voyez le vélo il bouge de fou donc je me dis est-ce qu'il faut fixer quelque chose ou est-ce qu'il ne faut rien mettre ça j'avoue que là j'en ai pas j'en ai pas la moindre idée du coup j'en profite pendant qu'il est comme ça je vais prendre de quoi de nettoyer et puis je vais je vais la je vais nettoyer je vais le nettoyer je vais lui donner un coup de propre parce qu'il en a bien besoin on va pas se le cacher et pareil pour la roue arrière je vais lui donner un coup de propre et puis voilà et en commentaire dites moi si vous connaissez des produits pour dégraisser un peu la chaîne parce que attends je vais te montrer voilà et dites moi c'était pire là j'ai pris beaucoup de savon j'ai vidé le savon voilà on apprécie donc si tu connais des produits pour dégraisser la chaîne tu as l'espace commentaire et euh ils attendent ils attendent ben ton produit miracle voilà bon on va tester déjà comme ça puis on verra s'il faut fixer quelque chose ou pas je vais essayer de trouver des vidéos sur Youtube et euh ou des forums et puis voilà on verra bien on en est venu à bout bon ça va être l'heure du test et puis ben on va mettre les petites chaussures et on va aller tester ça ils trouvent les chaussures quand je suis content de monter dessus depuis le temps que je voulais un traîneur voilà attends parce qu'à une main ça va être un peu galère oh ça fait oh ça fait bizarre oh voilà on se calme on se calme on va tester toutes les vitesses je les ai placées un peu vite là en montant ça va refaire et la première on monte 2 1,2,3,4,5,6,7,8 oh ça fait bizarre hein tu sais ce que je viens d'avoir comme réflexe je voulais freiner j'ai réussi à trouver des trucs pour fixer donc là on fait un peu noir on ne voit pas trop mais c'était une petite tige il fallait dévisser le bout et la remettre de l'autre côté c'est parce que ça traverse le home trainer ça ressort de l'autre côté et ça se fixe juste là voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas j'ai mis du mien attends je te montre cette main voilà j'ai mis du mien et si elle t'a plu je t'invite à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu si ça fait toujours plaisir plus on est nombreux plus on rit sur ce à une prochaine une vidéo tous les lundis, mercredis et samedi mercredis dans tous les vendredis lundi, mercredi et vendredi tu connais le rime t'habituer maintenant c'est parti abonne-toi abonne-toi